What are you doing ? What are you doing ? Mars, excusez-moi, c'est vrai que c'est une vidéo que je dois tourner en français. Car, ayant des grandes origines irlandaises et la Saint-Patrick qui approchent, mon langage maternel a tendance à revenir. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mars et bientôt c'est la Saint-Patrick, le 17 mars. Cette grande fête que nous fêtons tous. Cette fête que vous savez au moins que ça existe. Je veux dire, oui, bien sûr, on sait que la Saint-Patrick existe. Mais qu'est-ce que c'est vraiment que la Saint-Patrick ? Le 17 mars fait référence à la mort du Saint-Patrick, qui à l'époque était quand même considéré comme un seigneur dans le royaume. Décédé en l'an 460. Non, je rigole, on est là évidemment pour une vidéo recette. Quand on pense à l'Irlande, on pense à quoi ? On pense à l'alcool, on pense à la bière. On voit un mec qui est là, comme ça, qui est en train de roter ses tripes, etc. Et donc c'est pour ça qu'on va faire deux recettes. La première sera un Irish Coffee. Et la seconde, des petits crackers salés à la bière. Alors, pas sûr que ce soit des recettes vraiment typiques de la Saint-Patrick. Mais quand j'ai recherché des recettes de la Saint-Patrick, c'était très viandé. Donc on ne va pas partir là-dessus. C'est parti, on commence par l'Irish Coffee. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis totalement deg. Parce que j'ai fait les courses, mais je n'ai pas acheté assez de crème. Donc déjà, de base, c'est pour 4 personnes. Donc je vais le diviser par 2. Donc normalement, il faut 25 cl de crème fraîche. 35% de matière grasse, etc. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la moitié de 25. 12,5. Voilà. J'ai une moitié du coup, donc j'ai 12,5 cl. Je vais faire bouillir ça. Pendant ce temps, on va peser 125 g de chocolat. J'ai mes 125 g. Et du coup, une fois que la crème aura bouilli, on va verser la crème sur le chocolat. On va déjà préparer 50 g de sucre. La crème a bouilli. Et on verse ça sur le chocolat. Ça va, ça fond relativement bien. J'aide un petit peu la crème. Voilà, je bouge le tout. Le tout n'a pas entièrement fondu. Donc je vais un peu le passer au bain-marie pour pouvoir faire fondre tout ça. Voilà. Le tout a bien fondu. C'est une autre texture. Ça, c'est clair et net. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y ajouter le sucre. Pour l'instant, c'est marrant. J'ai plutôt l'impression qu'on démarre vraiment un bon gâteau. Et l'étape la plus importante, on va ajouter le whisky de haute qualité. J'ai vraiment pris une petite flasque à 3 euros. Ça, par contre, on ne va pas diviser par deux. Non, je rigole, évidemment. C'était deux cuillères à soupe. On ne va en mettre qu'une. On va mettre ça de côté. Tranquillement, que ça refroidisse. C'est bien liquide. La texture est bonne. C'est cool. Ça, de côté. Là, ce qui m'embête, c'est que dans la recette, c'est trois œufs qu'il faut. Donc, comment faire la moitié de trois œufs ? Je vais mettre deux jaunes d'œufs. On va en faire un peu plus pour être sûr. Donc là, il faut séparer. Donc, je vais séparer deux œufs. Punaise, non ! Ok, c'est bon. Je suis allé le repiocher. Et pour l'instant, les jaunes d'œufs, on met de côté parce que ça, il faudra l'ajouter à la préparation chocolatée. Mais c'est encore trop chaud. On va éviter de faire une omelette, quoi. Pour la prochaine étape, on va avoir besoin d'extrait de café. Je ne connais pas. Je n'ai jamais senti. Et j'ai vraiment trop hâte. Donc, on va découvrir ça ensemble. Suspense. Il faut le décapucher. Incroyable. Ça sent le café un peu cramé. Mais je pense, vu que ça, c'est l'intensité du café, vu que c'est de l'extrait qu'on va mettre un tout petit peu, ça sent vraiment ultra fort. Mais trop hâte d'essayer ça dans une recette, maintenant, quoi. Donc, pour l'étape suivante, on va mettre le reste de notre crème. Je pense que je n'ai pas fait moite-moite avant. Franchement, je pense. Le reste de notre crème, un petit peu de sucre. Je ne sais pas ce que c'est un petit peu de sucre. Et dans la recette de base, c'est une cuillère à soupe d'extrait de café. Et donc, là, ça va être une cuillère à café, donc une demi-cuillère à soupe. Et on va battre ceci. Bon, vous avez vu, j'étais comme ça pendant tout le truc. Ça, on a foutu absolument partout. On a une crème qui a un petit peu épaissi. Donc, ça, c'est notre crème au café. On va vite fait goûter. C'est bon. C'est bon. C'est onctueux. C'est crémeux. C'est tout ce qu'on aime. C'est pas trop sucré. C'est légèrement cafeté. Même un peu plus de café, ce ne serait pas dérangeant. Après, voilà, on va suivre la recette. Déjà que j'ai l'impression de mal faire. Franchement, j'ai juste ressenti de mal faire. J'ai une position pas du tout naturelle parce que j'ai mis ma caméra trop vers le bas. Du coup, je suis penché. Mal de dos, bonjour. Et du coup, je vais mettre ça sur le côté, quelque part. Maintenant, cette préparation a bien refroidi. Donc, on va y ajouter les trois oeufs. Les deux oeufs, du coup, moi. Voilà, je n'insiste pas sur le coulir vu qu'il fallait que un et demi. Et on mélange. Mais honnêtement, c'est ultra épais. J'ai un peu peur. J'ai franchement peur. Mais je ne sais pas, ça se trouve, c'est ça la vraie recette. J'en sais rien du tout. Parce que moi, je m'imagine un truc super liquide. Mais ça se trouve, non, ce n'est pas un truc super liquide. On verra. Quoi qu'il arrive, je pense que ça ne peut qu'être bon. Prenez encore un autre saladier. Et cette fois-ci, c'est l'heure de s'attaquer au blanc. Tac. Prenez un batteur ou un fouet si vous êtes courageux et téméraire. Et c'est parti pour battre ça en neige. Ils ne se sont pas incroyablement bien montés en neige. Genre, ce n'est pas devenu ultra ferme. Et je pense que c'est parce que je n'ai pas nettoyé mes petits trucs qui roulent. Et du coup, il devait rester un petit peu de crème fraîche. Et du coup, ça fait un mélange pas 100% pur de blanc d'œuf. Mais ce n'est pas grave. Ça reste quand même légèrement ferme. Donc, il n'y a pas de problème. On prend une autre préparation au chocolat. Franchement, en goûtant comme ça, ça ne goûte pas vraiment le whisky. Je pense que je vais en rajouter un tout petit peu. Parce que c'est quand même le but peut-être qu'il y ait un petit goût. Oui, c'est meilleur comme ça. C'est un peu plus relevé. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une maryse. Et on va incorporer le tout en retournant bien. Voilà, on y va délicatement. Ce qui m'embête un peu, c'est que je n'ai pas du tout de quoi comparer. Parce que je n'en ai jamais bu. Donc, je ne sais pas du tout si le mien sera bien fait ou pas. Je ne sais pas à quoi ça doit ressembler, en fait. Je ne pensais pas. Mais du coup, on a quelque chose quand même de liquide. Donc, à la limite, ça me rassure. Ça ressemble quand même plus à une boisson. Voilà. Là, on a quelque chose de très uniforme. Je trouve ça très joli à voir. J'ai deux très beaux verres. Donc, on va les utiliser pour mettre la préparation dedans. Donc, normalement, vu que j'ai divisé par deux, ce sera deux portions. Franchement, rien que comme ça. Depuis avant, là. Hop, hop. Je me régale. C'est délicieux. C'est légèrement mousseux. Franchement, le goût du whisky, ce n'est pas le goût qu'on a du whisky. C'est cette petite sensation dans la gorge à la fin. Et c'est très, très, très agréable. Moi, j'adore. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de soigner un peu ça. Faire un truc beau. Parce que là, ça a coulé de partout. Et là, ça peut faire un dessert très gourmand. Très gourmand. Mes deux verres sont prêts. Ça, on va le mettre deux heures au réfrigérateur. C'est énorme. Ensuite, après ces deux heures, on va mettre les couches de notre crème au café qu'on a fait juste avant. Et ensuite, il faudra remettre au réfrigérateur. Et enfin seulement, après, pouvoir le boire. Bon, le temps que le man se repose, que les heures passent, etc., etc. Il faut accompagner quand même notre petite boisson. Pour accompagner ça, on va faire des crackers salés à la bière. Bien évidemment, bordel, c'est l'Irlande. Pensez-vous vraiment que j'allais faire une vidéo sur la Saint-Patrick sans une recette avec la bière ? Pour ça, il nous faut 240 grammes de farine, 50 grammes de farine, voilà. Et si vous n'avez pas tous ces ingrédients, eh bien, ce n'est pas grave. Non, mais si je rigole, c'est grave, vous ne pouvez pas faire la recette. Commençons par préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Ensuite, on mélange 240 grammes de farine, 40 grammes de graines de sésame. Quand ça en fait de la graine, le paprika, une cuillère à soupe. Voilà, je pense que c'est la fin du pot. Le sucre, c'est une cuillère à soupe aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, quand c'est des cuillères à soupe, je ne prends pas de cuillère, je ne prends pas de soupe. Je fais vraiment avec mes yeux. Le bicarbonate de soude, c'est pareil, une cuillère à soupe. Oh, c'est sorti un peu vite ! Et le sel ? Le sel, c'est une cuillère à café. Et pareil, je pense que c'est la fin du pot. À ça, on y ajoute 16 cl de bière blonde. Donc là, je n'ai vraiment pas fait le radin, j'ai pris une belle bière blonde. Voilà, je n'ai pas pris Heineken, Leff, etc. J'ai vraiment pris une bière artisanale blonde du Périgord. Ça fait plaisir, c'est quoi 16 cl par contre ? Donc là, j'ai 33 cl, ok. On va juste la goûter d'abord. Ah ben, elle est très bonne ! Ben, c'est super ! Donc, il faut 16 cl. Là, on a 33 cl. Donc, c'est la moitié de la bière, en fait. Ça mousse ! Là, je vais retrousser mes manches. Je vais me faire de la place. On va mettre de la farine sur le plan de travail. Et je vais mélanger un peu là-dessus. Voilà, on travaille ça bien. On cherche à avoir une pâte bien homogène. Voilà, on a notre belle pâte. On veut farine bien. Et on va chercher un rouleau qui va nous permettre de rouler. J'ai un rouleau, vous voyez, qui fait des formes. Est-ce que ça va marcher ? C'est très léger. Je ne pense pas que ce soit adapté pour ce genre de pâte. Je prends un petit emporte-pièce rond. Et je vais emporter tout ça. On a notre plaque de cuisson que j'ai laissée au four, donc qui est bien chaude. Ce n'était pas volontaire. Et on va faire des petits ronds. Voilà, j'ai déjà rempli une première plaque. J'ai de quoi faire vraiment le tour blanc. Donc, je vais déjà mettre ça au four pendant 20 minutes à 180 degrés. On se revoit pour rond, genre tout de suite pour le résultat, pour le test. On va tout tester, le coffee, les gâteaux. Et on se revoit tout de suite. Et pour moi, c'est donc quelques heures à toutes. Waouh. Fin de vidéo un petit peu différente parce que du coup, et coucou, on va tester. Mais on n'allait pas se mettre en mode vidéo, etc. Donc, en fait, le résultat du Irish Coffee, je pensais que c'était un Irish Coffee, mais en relisant la recette, c'est clairement écrit crème Irish Coffee. Donc, en fait, ça va être plutôt un truc style à manger qu'autre chose. Donc, voilà, on a la crème café sur le dessus, qui, elle, est quand même assez liquide. Mais par contre, le dessous a bien durci. Donc, on va se poser pour goûter ça. Et voilà les petits crackers. Attendez. Voilà, c'est parti. Honnêtement, on ne va pas vous mentir. On a déjà goûté les crackers. Attends, du coup, je vais te passer ce qu'il te faut. Ton ressenti, du coup ? Bah, je suis prêt à le déglinguer. Bah, moi aussi, je suis totalement prêt à déglinguer. Au niveau du whisky, on ne sent pas trop. Donc, vraiment, si vous avez peur de l'alcool, il n'y a pas de souci. On ne le sent pas vraiment. Et l'aspect, du coup, l'en dessous, il est légèrement mousseux par rapport au blanc neige. Et le dessus est bien crémeux au goût de café. Peut-être mettre un petit peu plus de café. Et je vais quand même en prendre un en live. Donc ça, c'est des crackers salés. Donc, ce n'est pas forcément à manger avec. C'est plutôt un apéro, genre. Bien craquant. Et ça, comment vous décrire ? C'est vraiment le sésame qui sort le plus. La bière, c'est marrant parce qu'il n'y a pas vraiment ce goût de bière. En fait, il y a peut-être un léger goût de bretzel. Des petits stiquets bretzel, là. Ouais, moi, je trouve. Bah, les crackers, après, je pense, pour vraiment que ce soit style craquelin, j'aurais dû les faire plus fins. Normalement, c'était 3 mm. Mais là, du coup, ils sont un peu moelleux à l'intérieur. Donc, c'est bon. C'est très bon. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts à fêter la Saint-Patrick. Nous, oui, grâce à nos origines irlandaises. Au revoir. Au revoir. Au revoir.